Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Alors, vous le savez, depuis quelques temps, on va dire, il y a beaucoup de théories, beaucoup de fausses idées, beaucoup de victimisation autour des décisions de l'ADNCG. Et donc Jean-Marc Mickeller, qui est le président de l'ADNCG, a été interrogé sur la santé financière globale des clubs de Ligue 1 en disant globalement que certains aspects vont mieux puisque les pertes ont tendance à baisser, tout en concédant que ces pertes baissent parce qu'il y a eu beaucoup de ventes de joueurs. Donc d'une certaine manière, ça affaiblit quand même un petit peu le produit et que malheureusement, beaucoup de clubs sont très endettés. Vous le savez, notamment l'Olympique Lyonnais est très endetté. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il répond aux accusations de John Textor qui dit en gros que l'ADNCG n'a pas traité l'Olympique Lyonnais de John Textor comme l'Olympique Lyonnais de Jean-Michel Elas et les autres équipes de Ligue 1. Il explique pourquoi les garanties apportées par John Textor n'ont pas été retenues. Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir la version de l'ADNCG et pas uniquement celle de John Textor ou de Jean-Michel Elas. Alors on l'interroge sur l'encadrement qui a été prononcé contre l'Olympique Lyonnais et on dit John Textor, propriétaire du club lyonnais, explique que l'ADNCG n'a rien compris et n'a cessé de lui mettre des bâtons dans les roues. Donc M. Micheler répond. D'abord, je tiens à dire que si le budget prêt avait été présenté par Jean-Michel Elas, la mesure aurait été la même. L'ADNCG essaie de nouer des relations de confiance avec tous les présidents sans exception pour comprendre la stratégie des clubs, pour alerter et éviter d'avoir à prendre des mesures. J'ai eu l'occasion d'échanger à de nombreuses reprises avec Textor pour répondre à ces questions et expliciter clairement le courrier que j'adressais à tous les clubs début avril. Les attentes vis-à-vis de l'OL étaient claires. Les réponses apportées le jour de l'audition le 4 juillet n'étaient pas en ligne avec ces attentes. La commission a donc pris des mesures qu'elle aurait prises vis-à-vis de n'importe quel autre club. Je rappelle que les mesures d'encadrement sont automatiques. dès lors que vos dépenses salariales, c'est-à-dire les salaires plus les charges sociales, dépassent 70% de vos revenus. Et donc, pour le coup, l'Olympique Lyonnais est dans cette situation avec des salaires extrêmement importants. Mais vous allez voir qu'il répond aussi sur les autres arguments de John Textor. Donc, l'OL devait fournir une garantie de 60 millions. Elle n'a pas été apportée dans les conditions prévues. Point d'interrogation. Pour respecter les demandes, l'OL devait avoir sur le compte de la SASP, donc l'Olympique Lyonnais, Société Anonyme à Objets Sportifs, 60 millions d'euros apportés en compte courant d'actionnaires. Pour expliquer un petit peu à ceux qui ne sont pas au fait de savoir comment fonctionne une entreprise, un actionnaire peut apporter de l'argent en cash dans le compte courant de ce même actionnaire. C'est comme une sorte de compte bancaire à l'intérieur de la société et cet argent est affecté directement au train de vie de l'entreprise. Souvent, ce compte courant est remboursé ultérieurement quand la société peut le faire. Cela n'avait pas été fait le jour de l'audition. Je conclue de la décision d'appel que cela n'avait pas été fait non plus à cette occasion-là, le 18 juillet. Quand on demande à un club de mettre de l'argent en compte courant, il faut qu'il soit immédiatement disponible pour le management afin d'honorer les échéances de trésorerie. La direction générale doit pouvoir initier un virement sans demander une autorisation particulière. Les garanties apportées par John Textor ne rentraient pas dans cette définition-là. Alors ça, c'est très important, mine de rien, que les décisions se prennent à l'unanimité. C'est-à-dire que sur 18 membres, il suffit que 1 ne soit pas d'accord sur la sanction pour que cette sanction ne soit pas appliquée. Donc on imagine mal que Jean-Michel Aulas puisse manipuler les 18 membres de l'ADNCG. L'OLS en temps de Colas aurait fait pression sur l'ADNCG pour pénaliser Textor. C'est du pur fantasme, personne ne fait pression sur l'ADNCG. Comment l'ADNCG a apprécié la réaction de John Textor qui a violemment critiqué le fonctionnement du football français ? L'une des missions de l'ADNCG est de porter une appréciation sur les projets de reprise de club. Nous rencontrons tous les investisseurs avant qu'ils signent. Nous expliquons le fonctionnement institutionnel du football français et les intentes de l'ADNCG. Lorsque nous avons rencontré John Textor, nous avions dès le départ attiré son attention sur le fait que son projet reposait notamment sur une qualification européenne et qu'en cas de non-qualification, un apport complémentaire en fonds propres allait s'imposer. Cet élément était connu de lui au moment de l'acquisition. Il connaissait les règles du jeu. Ça c'est quelque chose que j'ai dit mille fois à ceux qui me disent « John Textor est piégé par les engagements d'Aulas ». Non, John Textor, il savait très bien ce qu'il achetait. Comme je l'ai dit mille fois, il suffit de regarder les revenus du club pour voir que vous avez deux tiers qui sont des revenus réguliers. Donc le stade, les entrées, le merchandising, les droits de télé, etc. Et vous avez un tiers qui est Coupe d'Europe, Ligue des Champions notamment, et vente de joueurs. Si vous n'avez pas la Ligue des Champions, il ne vous reste plus qu'un seul levier, c'est de vendre les joueurs. Voilà, donc je pense que c'était quand même intéressant d'avoir le point de vue de M. Mikeller, donc président de l'ADNCG, qui en gros balaye toutes les rumeurs de traitement différencié. Comme je l'ai déjà dit il y a plusieurs fois, l'encadrement, il est automatiquement activé dès lors que vos salaires et vos charges sociales dépassent 70% de vos revenus. Je pense que c'est quand même pas très difficile à comprendre et que les deux sommes promises par John Textor, c'est-à-dire la vente de l'OL Reign, qui n'aura pas lieu cet été, il faut bien se le dire, l'OL va essayer de récupérer le plus d'argent sur cette vente. Cette vente peut tout à fait se faire en 2024, donc on en est quand même très loin en termes de temporalité. Et le deuxième chose, c'était les fameux 60 millions. Il devait être donc apporté en compte courant. Santiago Cucci nous a un peu enfumé en disant que ce n'était pas possible de faire une augmentation de capital puisqu'il y a une OPA, chose qu'à la limite on peut comprendre. Mais la solution la plus simple, c'était de faire un apport en compte courant de 60 millions. Et là, le budget serait passé tranquille, mi-mille. Seulement, chaque dirigeant fait ses choix. Mais après, quand on fait des choix et qu'on connaît les conséquences, il ne faut pas venir pleurer derrière. On va continuer cette vidéo avec quelques petits sujets. Puisqu'on est sur les dirigeants, je vais parler de Romain Molina et de Jean-Michel Aulas puisque certains dans les commandaires m'ont dit « Pourquoi tu ne parles pas du cabinet 2017 ? » Donc je vais en parler rapidement. Et ensuite, je terminerai par une petite rumeur mercato que je prends avec des pincettes, même si c'est quand même le progrès. Donc le journal numéro 1 à Lyon qui l'évoque. Alors Romain Molina, vous le connaissez peut-être. C'est un journaliste indépendant. On va dire qu'il aime bien faire du buzz. C'était quelqu'un que j'appréciais plutôt par le passé, notamment parce qu'il va sur des sujets qui sont très peu couverts, notamment sur les abus dans le football, des abus sur les personnes. Donc ça, évidemment, il n'y a vraiment que lui qui gère ces dossiers-là. Et d'ailleurs, je pense qu'il est plutôt bon dans ce domaine. Il m'a beaucoup déçu sur l'affaire Amraoui Diallo en prenant parti pour Diallo. Et même en accusant Amraoui d'être un peu la grande manipulatrice de l'ensemble des choses. Je pense que de ce point de vue-là, il s'est totalement viandé. Donc même Daniel Riolo, aujourd'hui, manipulé par la famille Mbappé, a accusé Molina d'être manipulé par l'agent d'Aminata Diallo. Enfin bon, bref, on est dans des trucs de manipulation. Et c'est vrai qu'il y a quelques jours, j'avais décidé de ne pas en parler, mais comme on m'a interrogé sur le sujet dans les commentaires, je vais dire quelque chose rapidement. Vous allez voir ce que Romain Molina dit à propos de Jean-Michel Aulas. Aulas, aujourd'hui, très clairement, essaye d'influer un petit peu. Il a d'ailleurs pris un cabinet qui s'appelle 2017 pour pourrir un petit peu et mettre des petites tomates, vous savez, sur le chemin de John Textor. Donc là, c'est une espèce de bataille de coulisses. Alors attention, ce principe d'utiliser des cabinets de conseil, de communication, de lobbying et tout, quasiment tous les clubs le font. Dans le milieu du foot, c'est devenu normal. Voilà, donc Molina nous dit que Jean-Michel Aulas a embauché le cabinet 2017, qui est une agence de communication pour pourrir un petit peu John Textor et lui planter des tomates pourries un peu par-ci, par-là. Pourquoi je n'ai pas parlé de ce sujet ? Non pas que je veuille défendre Jean-Michel Aulas, là encore, mais c'est parce que Romain Molina ne donne absolument aucun exemple. Moi, je veux bien qu'il dise ça, mais qu'il donne un exemple concret. Moi, je sais, parce que j'écoute beaucoup de choses, que vous avez des journalistes, on va dire, qui sont plutôt anti-textors, vous avez des journalistes qui sont plutôt pro-textors. Hugo Guimet, qui est vraiment la référence de l'équipe pour l'Olympique lyonnais, on va dire, est plutôt pro-textors pour une raison très simple. C'est que s'il veut des infos, il faut qu'il soit en bon terme avec la direction. Il n'a pas d'infos de la part de Laurent Blanc, qui ne l'apprécie pas du tout depuis que Hugo Guimet a écrit dans l'équipe que sur la fin de saison, on ne foutait plus rien à l'entraînement. Donc, ce n'est pas du côté de Laurent Blanc qu'il aura des infos. Il a sans doute de très bonnes connaissances parmi les joueurs, mais pour tout ce qui est, on va dire, dossiers et infos vraiment très très puissantes, et notamment sur les futurs recrues, on peut penser qu'il parle avec Mathieu Louis-Jean, qu'il a peut-être, enfin, il a fait des interviews de John Textor, donc il ne veut pas se mettre à dos de John Textor. Je ne l'accuse pas d'être pro-textor, de faire la propagande de Textor, mais simplement, il se met bien avec le propriétaire actuel, parce que son job, quand même, c'est de rapporter des infos. Donc, de ce point de vue-là, tout le monde est un peu manipulé. Donc, voilà, Romain Molina, écoutez, il dit ce qu'il veut, mais sur ce sujet des tomates pourries déposées ici ou là par Jean-Michel Lelas, je suis désolé, il n'apporte absolument aucun élément concret que l'on puisse rattacher à une volonté de nuire de Jean-Michel Lelas sur Textor. Je trouve qu'au contraire, Jean-Michel Lelas, il a fait des interviews où il a dit vraiment ce qu'il pensait, donc il n'agit pas du tout en sous-main, il agit vraiment de manière claire. Donc, bon, alors, c'est vrai qu'en ce moment, ce qui est un peu embêtant, c'est que moi, j'aimerais bien, avec le Limpi-Kionnet, qu'on parle de terrain, mais malheureusement, on parle de DNCG, on parle de finances, on parle de salaire, tout ça, c'est très, très ennuyeux. Heureusement, demain, donc, il y a un match, et je vous ferai évidemment un débrief après le match. D'une certaine manière, on a les pro-Textor, les pro-Holas, alors de moins en moins nombreux d'ailleurs, les uns qui s'expriment d'un côté, les autres qui s'expriment de l'autre. D'ailleurs, John Textor vient de donner une interview au journal The Athletic. J'ai lu en entier cette interview qui était très longue et assez ennuyeuse. Bon, je n'ai pas vu grand-chose d'intéressant par rapport à l'Olympique Lyonnais et au futur. Il ne parle absolument pas de Mercato. Il ne parle absolument pas de ce qu'il a l'intention de faire avec l'Olympique Lyonnais. Bon, il règle un peu ses comptes avec Olaz, etc., en disant qu'Olaz, il a été obligé de l'écarter parce que, alors que c'est maintenant Eagle qui détient 80% du club, Olaz voulait garder la totalité du pouvoir malgré les consignes et les volontés d'Higle qui détient la majorité. Bon, tout ça, c'est des querelles de clochers qui ne sont pas très intéressantes. Donc, les petites pseudo-révélations de Romain Molina ne m'ont pas paru du tout intéressantes dès lors qu'elles ne sont pas du tout précises. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire de ça ? Puisque je voulais parler de sport, on va parler un petit peu de sport puisque le progrès, vous allez voir, nous dit que l'Olympique Lyonnais est sur une nouvelle piste pour un joueur offensif. Alors, le progrès reprend une information qui a été publiée sur Twitter. Donc, vous voyez, c'est très récent, à 18h23, avec la piste Rafael Santos-Boré. Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas du tout ce joueur qui évoluait à Line Track-Francfort. Alors, concernant ce joueur, je vous invite à aller voir des vidéos sur YouTube pour ouvrir un petit peu son profil. Moi, de ce que je vois, mais évidemment, ça ne reste que des highlights. Alors, j'ai constaté que c'était un joueur qui était très, très dynamique. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Qui a l'air plutôt à l'aise de ses deux pieds, qui évolue à la fois à gauche et à droite. Et ça, c'est plutôt quelque chose qui était recherché par les recruteurs de l'Olympique Lyonnais. Bon, donc, c'est un joueur plutôt pour évoluer dans l'aile. Donc, à mon avis, plutôt à gauche, si Barcola reste à droite. Et à mon avis, il faut absolument garder Barcola à droite pour notamment alimenter de centre Alexandre Nakazette. Ça, c'est les highlights. Mais vous allez voir que les datas doivent être très avancées pour considérer que ce joueur est intéressant parce que les stats que l'on a dans ce fast score, ça ne fait pas tellement rêver. On va regarder ça tout de suite. Voilà, donc, le profil du joueur, vous le voyez, colombien, évoluant à LineTrack Frankfurt, sous contrat jusqu'en 2025. Donc, encore deux années. Plutôt pied droit, mais bon, vous le verrez sur les vidéos, il va à droite et à gauche. Donc, ça, c'est pas tellement un problème. 27 ans. Donc, là aussi, il entre dans cette volonté d'avoir des joueurs un peu plus matures, mais quand même assez jeunes. 1,74 m, bon, ce qui n'est pas tellement problématique pour un ailier. 8,5 millions. Bon, là aussi, il entre un peu dans les niveaux de transfert que l'Olympique Lyonnais peut faire. Donc, c'est une piste qui paraît assez cohérente. Alors, on va regarder ces stats 2022-2023. Vous allez voir qu'elles ne sont pas fantastiques, loin de là. Mais l'année précédente, 21-22, c'était quand même un peu mieux. Alors, comme je ne suis pas du tout line track Frankfurt, je ne peux pas vraiment vous dire pourquoi ces stats sont en déclin. Si vous-même, vous êtes des fans de Bundesliga, peut-être que vous avez une réponse. Donc, n'hésitez pas à me la donner dans les commentaires. Donc, cette année, 32 matchs seulement 10 fois titulaires. Donc, ce n'est pas terrible. 34 minutes de moyenne par match. Seulement 2 buts sur 4 XG. Donc, là aussi, manque de précision à la finition. 2 passes D pour 2 passes décisives expected. Donc, attendu. Bon, ce n'est pas faramineux sur une saison. 2 buts, 2 passes. Au niveau de la précision, par contre, ce n'est pas si mal que ça. 73% global. 83% dans son camp. 65% dans le camp adverse. Au niveau des centres, par contre, c'est décevant. 0-1. Donc, là, bon, ce n'est pas top. Et au niveau des duels, bon, pour un joueur qui joue à sa position, 43%, ce n'est pas tellement étonnant. On va regarder les stades 2021-2022 parce que là, il a beaucoup plus joué. Et donc, on aura peut-être une vision un peu plus positive de ce joueur. Donc, vous le voyez, 2021-2022, donc très présent au milieu de terrain et dans les ailes. 31 matchs joués, 28 fois titulaires. Donc, vraiment, la saison passée, il a perdu sa place. Il avait quand même mis 8 buts, ce qui est vraiment bien. pour un type qui joue dans l'aile et au milieu. 4 passes D. Donc, là aussi, c'est très bien. Au niveau de la précision, eh bien, on était à 72%. 85 dans son camp, 65% dans le camp adverse. Donc, à peu près pareil dans le camp adverse. Et au niveau des duels, bon, toujours assez modeste. 35%, ce n'est pas terrible. Mais bon, ce qu'on attend d'un ailié, c'est vraiment de la vitesse, de la vitesse. Et sur ce qu'on voit dans les vidéos, eh bien, je pense que c'est un joueur qui est extrêmement véloce. Alors, vous voyez que, bon, c'est un joueur qui n'a pas une cote extraordinaire. Il a été recruté 5 millions par l'Atletico Madrid, mais immédiatement prêté. D'abord, au Deportivo Cali. Ensuite, à Villareal. Il est réparti à River Plate en 2017 pour 3 millions et demi. Il est arrivé gratuitement à Lintracht Frankfurt. Et donc, aujourd'hui, sa valeur, bon, 8 millions et demi. Ce qui veut dire qu'on considère quand même que sa saison 2021-2022 est vraiment convaincante. Donc, voilà. Au point où on en est, et comme moi, j'ai des réticences vis-à-vis de Jeff Inyo. Attention, je ne dis pas que Jeff Inyo ne va pas devenir un joueur intéressant. Mais pour le moment, je ne le trouve pas du tout à la hauteur. Je me dis qu'avoir quelqu'un qui va apporter du dynamisme en attaque, ça ne peut franchement pas nous faire de mal. Donc, si vous le connaissez, surtout, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. On approche des 1500. Il manque 22 ou 23 abonnements pour arriver à 1500. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes un régulier de la chaîne.